Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Ce jour, le vendredi 23 février 2018, nous allons voir comment protéger son tableau de bord sous environnement maté desktop. Je suis à la version 1.20 et cela fonctionne aussi avec la version précédente, maté 1.18, etc. Donc, concernant cette version de maté 1.20, j'ai simplement vu qu'il y a une petite icône qui est apparue maintenant lorsque vous branchez des disques durs USB, etc. Le boot est un petit peu plus rapide. Et concernant tout ce qui était écran HIDPI, je ne pouvais pas vous en parler parce que moi, je n'en ai pas personnellement tout ce qui est écran haute définition. Et ce que j'ai vu, on va dire, dans l'utilisation normale que j'en fais de cet ordinateur, j'ai simplement vu que lorsque vous cliquez, on va dire, sur votre tableau de bord, il y a cette option qui est apparue, qui n'y avait pas avec la version 1.18, qui est de réinitialiser le tableau de bord. Donc, réinitialiser le tableau de bord va vous mettre votre tableau de bord, stock d'origine, si je peux m'exprimer, à l'installation qu'il y avait au départ sur votre distribution. Donc, maintenant, je vais ajouter un nouveau tableau de bord et je peux maintenant m'amuser à ajouter différents éléments. Et si maintenant, je clique sur réinitialiser le tableau de bord, non seulement, on va dire, ce tableau de bord va disparaître, mais celui-ci, qui est en haut, que j'ai personnalisé, sera modifié pour revenir au tableau de bord d'origine. Donc, pour éviter ceci, donc là, celui-ci, je vais le supprimer, supprimer ce tableau de bord. Donc, avant de le supprimer, la personne peut se dire, zut, j'ai installé ça sans faire attention, et comment je vais faire pour revenir en arrière ? Et c'est vraiment tentant de cliquer sur réinitialiser en pensant qu'on fait un retour arrière, mais finalement, on va faire un retour arrière stock par rapport au tableau de bord d'origine. Donc, pour éviter ceci, si jamais vous empointez, on va dire, votre ordinateur à quelqu'un, ou ce sont des enfants qui vont venir dessus, donc là, je vais supprimer, on va dire, ce tableau de bord, vous allez protéger ce tableau de bord, donc avec l'éditeur D-Conf. Donc, vous allez dans Configuration et Éditeur D-Conf. Donc, normalement, c'est déjà installé ce programme avec Maté Desktop, ou sinon, vous faites Alt F2 et vous tapez D-Conf Éditeur et il devrait vous le trouver. Maintenant, vous allez aller dans Org, donc Maté. Vous allez dans Panel et dans Panel, vous allez dans Général. Et dans Général, vous allez rechercher l'option Lockdown. Et Lockdown, eh bien, ça va vous faire un verrouillage complet du tableau de bord. Donc, lorsque je l'active et que je reviens sur mon tableau de bord, eh bien, je n'ai plus que l'aide ou à propos de ce tableau de bord. Donc, là, personne ne peut, on va dire, ajouter d'autres éléments à ce tableau de bord, à moins qu'ils ne connaissent, on va dire, cette astuce. Mais au moins, vous êtes tranquille. Et en déverrouillant le Lockdown, je peux à nouveau ajouter un nouveau tableau de bord, etc. Donc, si vous activez Lockdown et que vous ne vous rappelez pas où aller, même si c'est repris ici, vous avez cette possibilité ici à le mettre, à enregistrer, si je peux me dire, l'emplacement. Et si maintenant, je ferme, donc je vais me remettre à zéro, si je peux m'exprimer ainsi, je ferme l'éditeur des confs et que je le relance à nouveau. Je peux cliquer, je peux m'exprimer sur le favori. Et là, je retrouve mon Lockdown. Donc là, on ne peut toujours pas ajouter quelque chose au tableau de bord. Et si je désactive cette option, je désactive, on va dire, il n'y a plus de verrouillage du tableau complet du tableau de bord, je peux maintenant ajouter des éléments au tableau de bord, etc. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long. C'était simplement vous mettre, vous montrer du moins avec l'éditeur Dconf, l'option Lockdown, qui permet, lorsque c'est activé, un verrouillage complet de votre tableau de bord. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Bye bye.